C'est un fresh morning UrbanFM.FM UrbanFM Découvrez et apprenez UrbanFM C'est la première radio urbaine en Gabon UrbanFM, c'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication UrbanFM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à UrbanFM, vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers UrbanFM 104.5 La station urbaine C'est reparti sur les 104.5 UrbanFM La station urbaine avec Mosley Mosley qui est notre spécialiste de politique Mosley, aujourd'hui on reçoit un grand nom De l'histoire de la politique gabonaise Exactement, nous recevons un grand nom Qui ajoute un crédit particulier à notre radio Oui, c'est tout à notre honneur Parce que de le recevoir C'est quelque chose d'assez important Dans la mesure où il fait partie Des principaux animateurs Comme de la vie publique Depuis près de 20-30 ans Dans notre pays Ce qui sous-entend que c'est quelqu'un Qui connaît plus ou moins Les arcs en aussi bien du pouvoir Que les tenants et les aboutissances Qui concerne le jeu politique Dans notre société Il s'agit évidemment de M. Louis Gaston Maïla Que beaucoup connaissent Qui a énormément Qui a un passé suffisamment riche Sur le plan politique Mais également professionnel Beaucoup savent qu'il est avocat Mais il a également été Un homme d'affaires Avec l'ouverture d'un certain nombre D'entreprises Au niveau de notre pays On ne pourra pas tout citer On ne pourra pas tout citer Mais ce qui nous intéresse Nous beaucoup plus C'est l'aspect politique Parce qu'il faut savoir Que c'est quelqu'un Qui a débuté sa carrière Autour des années 1973 73 ? Oui, 73 Il avait été recruté Par Shell Sa première On va dire Occupation professionnelle Il avait été DRH de Shell Par la suite L'année qui a suivi Il a été nommé Directeur de cabinet Du président Omar Bongo Mais également Conseiller spécial Puis ministre Des postes et télécommunications Secrétaire général Du gouvernement Ministre d'éducation nationale Ministre du travail Conseiller spécial De Omar Bongo A nouveau Donc ça c'est De 1974 A 1992 Ensuite de 1992 A 2016 Il a été tour à tour Président du parti De l'unité du peuple Parce qu'il faut savoir Qu'après la conférence nationale Du moins Dans le vent Qu'on appelait Le vent de l'ouest Et le discours de la boule Un certain nombre De leaders politiques De notre pays Qui avaient quand même Participer à la consolidation Du parti unique Ont décidé eux aussi De se mouvoir En créant des formations politiques Qui devaient avoir Des colorations Par rapport à leurs Aspiration légitime Donc Louis-Gaston Maïla A décidé de créer Le parti de l'unité du peuple Qui a soutenu La candidature De Omar Bongo Aux élections présidentielles De 1993 Ensuite Il a été parti Prenant des accords De Paris De 1994 Ministre aigué Auprès du ministre Chargé de la décentralisation De la sécurité mobile Puis ministre de l'intérieur En 1995 Président du conseil économique Et social En 1997 Veste qu'il va Abandonner Après que En 2005 Il soit Dans l'optique De pouvoir Dissoudre le peuple Pour à nouveau Soutenir Omar Bongo Pour les élections Présidentielles De 2005 Puis Il a été Vice-président du PDG Parce qu'il avait Entre temps été nommé Vice-premier ministre De la république Donc Par rapport aux textes Du PDG Quand vous étiez Vice-premier ministre Ou premier ministre Vous étiez vice-président De cette formation politique Puis En 2007 A la suite De l'élection présidentielle Évidemment Et de quelques situations D'instabilité Qu'il a connues Au sein du PDG Parce qu'il s'est Plus ou moins Retrouvé en minorité Il a décidé De à nouveau De recréer Une formation politique Qui s'appelle L'Union pour la nouvelle république Et l'UNPA Dont il est le président Actuellement Et en 2009 Il a A la suite du décès De Omar Bongo Dont il était très fidèle Parce que beaucoup de personnes Le savent Il a toujours réclamé Cette filiation Entre lui et Omar Bongo Sur le plan politique Donc à la suite du décès De Omar Bongo Il a décidé de soutenir La candidature de Pierre Mbondou 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 Le regretté Président de l'UPG Notamment dans le cadre De ce qu'ils ont appelé La SER L'alliance pour le changement Et le renouveau Évidemment En 2016 Il a rebeloté En soutenant La candidature de Jean Ping Et être membre De la création De ce qu'on appelle La coalition pour la nouvelle république CNR Donc aujourd'hui Nous nous le recevons Parce que En fin d'année Ils ont fait une conférence de presse Au niveau de la chambre de commerce Une conférence de presse Qui a mobilisé un bon nombre D'acteurs politiques Qui avaient pour ambition D'appeler A ce qu'on appellerait L'unité nationale Pour essayer un peu De préserver Les acquis En termes d'unité De cohésion Qu'il y a dans notre pays Donc nous on a souhaité L'avoir Parce qu'il faut qu'on explique Ce qu'ils entendent Engager comme action Pour faire en sorte Que ce vœu Qui a été le leur Puisse aboutir D'accord Maître Lugas Somalia On va vous appeler comme ça Maître Comme tout le monde Vous appeler C'est mieux C'est mieux Parce que On va pas revenir Sur la litanie Non Mon parcours Non pas du tout Mais juste quand même Certaines choses Quand même Il y a quand même Des points qui sont intéressants Pour nous Pour les jeunes Tout à fait Comment un DRH de Shell Dans les années 80 70 70 hein On est en plein dans le boom pétrolier Vous laissez tout ça Pour entrer dans la politique Ben non Le problème qui se pose C'est que Dans ce pays Quand on allait A l'école On avait un engagement décennal Vous vous engagez A servir l'état Pendant 10 ans D'accord Et l'état a droit De t'appeler De t'affecter Et tout Donc quand moi je termine Mes études à Dijon Je suis recruté Par Shell Gabon Qui m'envoie à La Haye Qui m'envoie à Londres Pour m'affecter après A Port Gentil D'accord Et c'est de Port Gentil Que je partirai Pas pour être directeur De cabinet du président Mais pour être secrétaire général A l'aviation civile et commerciale Ah d'accord Et dans ce parcours Bon l'aviation civile Je connais pas moi Donc on me renvoie A l'OACI Pour aller apprendre mon métier Et quand je reviens A l'OACI Je crée Le secrétaire général Général A l'aviation civile Et commerciale J'ajoute l'aspect commercial J'ajoute Voilà Et au bout de quelques temps Je suis nommé Directeur général De l'ENA Et j'entreprends La réforme de l'ENA Quand je suis arrivé L'ENA Tout le monde y allait Et donc j'ai dû Faire de l'ENA Une école d'application Où on rentre avec Un diplôme d'enseignement supérieur D'un côté Et de l'autre côté On rentre avec Une carrière administrative Déjà accomplie C'est comme ça Qu'est né l'EPCA Et vous voyez Qu'il y a une section de l'ENA Dont j'ai été parrain Parce qu'en reconnaissance De cela Voilà Donc on va revenir A ce qui nous occupe aujourd'hui La réconciliation nationale Pourquoi la réconciliation nationale ? Comment la réconciliation nationale ? Qui se réconcilie avec qui ? Ça c'est la bonne question Mais avant d'y arriver Je voudrais quand même Je voudrais quand même Qu'on essaye un peu De situer l'environnement Socio-politique actuel Vous qui avez vécu 93, 94 dans notre pays D'ailleurs Beaucoup de gens savent Que les événements de 93 Ont suscité Les accords de Paris Est-ce qu'on peut tirer Des parallèles Entre le climat Socio-politique Qui est en vigueur Actuellement au Gabon Et celui de ces années-là ? Pourquoi on a l'impression Nous la jeunesse Que c'est On tourne autour du pot ? Non, vous tournez autour du pot Pour une raison simple Les Gabonais ont toujours eu peur D'affronter leur histoire Les Gabonais ont toujours eu peur De restituer les choses Et les responsabilités Des uns et des autres On risque de remonter très loin En 1964 Il y a un coup d'Etat Qui est perpétré On dépose le président de la République On l'amène vers l'embarenné La France intervient Ramène le président de la République Le remet à son poste Mais monsieur A la suite de ça C'est les assignations à résidence C'est les emprisonnements C'est le procès de l'embarenné Mais personne ne s'est jamais dit Écoutez, assayons-nous un peu Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi sommes-nous arrivés là ? Nous avons fait l'économie De ces dialogues Nous avons fait l'économie De cette situation Les résultats de course Après la révolution Des coups de bâton du président Les Omba Tout le monde s'en souvient C'est qu'il y a mon âge Oui Voilà Arrivé d'Omar Bongo Quand Omar Bongo arrive Dans les conditions Que nous connaissons Avec le concours de la France On reproduit le même schéma On reproduit Les mêmes élections Et quand Omar Bongo est battu Par le père Mbassolo Personne ne s'est dit Mais enfin Assayons-nous un peu Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le type Qui a perdu Est toujours là ? Mais il a le dire aujourd'hui Que Mbassolo avait bâti Omar Bongo C'est pas trahi la mémoire De Omar Bongo quelque part ? Pas du tout Vu que vous avez été son soutien ? Mais oui Puisque j'étais dans la négociation Avec Mbassolo Il est vivant encore Donc ce n'est pas trahi sa mémoire Mais est-ce que c'était pas pour vous Le moment pour nous Pour vous De dire la vérité au public Que bon Nous sommes dans une situation Où celui qui est placé N'a pas gagné Pourquoi le dire après Quand les spaghettis A déjà mangé ? Mais non Le problème qui se pose C'est celui-ci C'est que le père Mbassolo Lui-même Est rentré en négociation Avec nous D'un côté Du côté de Omar Bongo Lui avec certains acteurs Et débat fait explication Et lui dit Bon finalement Le vieux n'a qu'à garder Bon Mais Aucun d'entre nous N'a refusé De rentrer au gouvernement De Omar Bongo Au motif qu'il venait d'être battu Nous y sommes tous allés Nous avons travaillé Le pays a connu Le parcours qu'il a connu Monsieur Déjà à cette époque J'ai écrit ce livre La refondation de l'état Au Gabon Plaidoyer pour une nouvelle république Voici le livre Ça veut dire quoi ? Que déjà j'avais constaté Que la république était mal faite Que l'état Il y avait des manquements Nous avons fait des choses Qui ont fait que Nous on nous a trompés Nous nous sommes trompés Il fallait bien Répondre les choses Pour les remettre en place Je dis ça parce que Je trouve qu'il manque Quelque chose à l'état Il faut refonder la maison Bon Quand vous parlez De revenir Non L'histoire On ne peut pas la couper comme ça Il faudrait bien Qu'il y ait un fil Quand nous arrivons Aux victoires Du mabbou Miss Parce que lui aussi Elle semble A gagner Nous avons aussi discuté Je suis la personne Qui a fait rencontrer Omar Bongo Quand je demandais Qu'on呀 On rencontre Mabbou Miss Il y en a qui ont failli Me mettre le doigt au nez Le doigt aux yeux En disant Non 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 J'ai dit si Il faut Et ils s'y sont vus et nous avons encore fait avancer l'histoire du pays. Nous arriverons aux dernières élections, vous soulignez que j'ai soutenu Mambou de Mambou. Mais après, il est rentré en négociation avec Ali Bongo. Je n'étais pas avec eux. Mais il l'a fait. Pourtant, revendiquant la victoire, je ne fais pas excusez-moi cette langue de bois qui voudrait que quand nous sommes à Ouyem, on dit, levez-vous en mémoire de Mba Obama, celui qui a gagné l'élection. Et quand nous arrivons en Dendee, on dit, levez-vous en dehors de Mambou de Mambou. C'est lui qui a gagné l'élection. Vous voulez dire que c'est ça que les acteurs de votre bord politique font souvent ? Ce sont les acteurs qui font actuellement. Et j'ai dit, mais enfin, voilà une élection gagnée par Ali Bongo, mais gagnée par Mba Obama, gagnée par Mambou de Mambou. Voyez-vous, c'est ce genre de comportement qui fait que nous trichons devant l'histoire. Il faut arrêter. Dites la vérité aux Gabonais. Si je dis... Mais, maître Maïla, quand vous dites, dites la vérité aux Gabonais, alors que vous êtes un acteur politique, c'est vous qui devez dire la vérité aux Gabonais. Je ne m'arrête pas. Je sors encore un autre livre que j'ai dédicé à Ali Bongo, président de la République, que j'avais déjà dédicacé à son père, en disant, et maintenant, monsieur le président, maintenant que nous avons mis le pays là, que nous l'avons mis à genoux, qu'on est sorti de toutes les règles, on fait quoi maintenant ? Mais, maître Maïla, quand vous écrivez, vous adressez à quel public ? Parce que le problème, c'est que vous êtes suivi par une masse, une masse qui n'a pas la culture de la lecture. Il faut le dire, nous sortons de l'oralité. Tant que vous ne vous exprimez pas, vous aurez écrit et il y aura des problèmes pour que les populations puissent saisir le fond de ce que vous pensez. C'est vrai que vous le laissez pour la prostérité. Voilà. J'ai écrit, je vous présente deux livres. Si quelqu'un veut se donner la peine de les lire, il pourra suivre ma pensée. Le deuxième livre, c'est tous les discours que j'ai prononcés quand j'étais président du Conseil économique et social. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps parce que je voudrais qu'on arrive à la réconciliation. Mais on va y arriver. On va y arriver. Kassran Etienne, vous dites je ne parle pas. Monsieur, la presse, ce n'est pas le quatrième pouvoir. C'est le premier. C'est parce que je n'ai pas, moi, ma télévision à moi, ma radio à moi, pour que je puisse expliquer cela aux Gabonais tous les jours en détail par le menu. Mais j'ai encore un souffle de vie. Je peux encore être interrogé. Je peux encore écrire. Je peux encore m'expliquer. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Est-ce que est-ce qu'on peut réellement quel parallèle pouvons-nous réellement tirer entre 93 2016 2017 et 2018 naissant ? Je vais vous dire quelque chose tout de suite. Si vous fouillez ce livre à une page que je vais vous indiquer je vous dirai la même chose. Voilà aujourd'hui. La poste est en grève. La douane est en grève. Le trésor est en grève. Les impôts sont en grève. Les enseignants sont en grève. Le contrôle de prix est en grève. La fonction publique est en grève. Les magistrats sont en grève. Le barreau est au chômage. L'université est en grève. Je peux citer toute une litanie. Mais personne ne s'en est même, monsieur. Personne ne dit mais enfin il y a quelque chose qui ne va pas. Cette même liste je l'ai dressée un moment pour dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. Les formations sanitaires il n'y a pas de médicaments. Il y a une semaine, deux, on a perdu un grand cadre. Simplement parce qu'il a eu un AVC. Il est tombé. Et il n'y a pas de scanner dans ce pays, monsieur. Vous trouvez ça normal ? Et ça ne vous inquiète pas ? Vous ne pouvez pas dire que ce cadre-là ça pourrait être vous, votre parent ou votre frère. Mais ça vous fait peur, ça ? Quand vous venez de France que vous voulez faire un examen ou vous prenez l'avion pour aller à Yaoundé pour aller faire la radio. Vous sous-entendez que c'est la malgouvernance qui est au fond de tous les problèmes. Ou c'est le résultat de la gestion de notre pays pendant toutes ces années. Une gestion scapeuse peut-être ? Monsieur, vous parlez déjà, je vous dis, je fais de vos mots mien, un, la malgouvernance, deux, nous n'avons pas la religion de l'État, trois, tout a été fait en dépit du bon sens et tout continue à être fait en dépit du bon sens. C'est ce qui vous a poussé à rentrer dans l'opposition très tôt ? Ce qui m'a poussé à la parole ? Non, ce qui m'a poussé à rentrer dans l'opposition, en deux, deux fois je suis allé dans des positions qui m'ont mis un jour en délicatesse avec mon patron de l'époque. Quand j'ai créé le peuple, le président Bongo ne comprenait pas. Je lui ai dit, monsieur le président, ce parti-là nous sera utile. Et quand j'ai lui expliqué, quand j'ai pris le soin de faire comme un fils chez nous à terre, il a dit, ah bon, écoute, tu peux faire le parti. Je lui ai pris l'exemple de Ouad au Sénégal qui était avec, qui avait son propre parti. Et le peuple a fait beaucoup de choses aux côtés de mon patron, aux côtés de mon père, aux côtés de celui qui m'a dit, la politique c'est ça. Donc, déjà, on avait déjà cherché à mettre un coin entre lui et moi. Monsieur le président, si Maïla a créé le parti, c'est parce qu'il est contre vous. Il a fait que je lui ai dit, non, Maïla m'a expliqué. Le peuple, voilà, voilà, voilà. Il y a des noms que je ne citerai pas ici, qui n'auraient jamais pu le poste qu'ils ont eu sur le peuple n'avait pas existé. Parce qu'il n'avait pas été élu, il a fallu que moi, Louis Gassomaïla, j'ai dit aux élus du peuple, bon, laissez la place, donnez à tel pour qu'il arrive à tel. Quand vous créez le peuple, quand on crée un parti dans une démocratie qui se respecte, ça a un objectif social. Oui. Quel était l'objectif social du peuple ? Où vouliez-vous emmener les populations ? Le peuple, au départ, c'était pour faire entendre un son de cloche différent. Il n'est pas bon bec que de Paris. Donc, tout en étant la fidée, tout en étant l'obligée de Marbongo, je me suis le président, les mots ont un poids. Il faudrait que les gens puissent s'exprimer quand ils veulent et où ils veulent. Et avec le peuple, on a sauté un pas. Monsieur, je suis devant votre micro. Si quelqu'un vous dit que dans la galaxie de Marbongo, quelqu'un a osé créer un parti avant le peuple, j'ai dit que c'est un menteur. Tous les partis sont venus, c'était à l'exemple du peuple. On a dit à Bongo, mais tu as autorisé ça, maïla. Pourquoi tu me le refuses ? Parce qu'un parti politique, c'est un instrument à la conquête du pouvoir. Mais ce pouvoir que nous avions, il fallait le conserver. Il fallait que quelqu'un dise quelque chose de différent. Et j'avais cette façon de dire cette différence-là. Sans vexer, sans choquer celui avec qui, celui grâce à qui j'occupais les fonctions qui étaient les miennes à l'époque et qui m'a fait connaître des Gabonais. Quelle était la part de l'action sociale du peuple ? Est-ce que le peuple arrivait à discuter des décisions à l'Assemblée nationale sur l'éducation, sur la santé, sur la gestion des finances du pays qui sont aujourd'hui calamiteuses ? Le peuple, en tant que tel, en tant que parti, au sein de la majorité de l'époque, faisait déjà entendre sa différence. C'est aujourd'hui que nous avons des députés à l'Assemblée. Quand le député du peuple de l'époque, par exemple, un seul, que voulez-vous qu'il fasse entendre comme voix en étant tout seul ? Mais nous écrivons, nous faisons une critique constructive et nous disons, M. le Président, ça c'est bien, mais on pourrait faire comme ça. Ça c'est bien pour faire ceci. Voilà. On va revenir sur cette carrière riche en politique. Vous avez suivi le discours du président de la République Ali Bongo Ndimba. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à organiser les élections législatives. L'UNPR et M. Maïla seront de la partie ? Nous sommes du PNR. Du PNR, pardon. Du PNR. Oui, l'Union pour la Nouvelle République. Je m'excuse. Voilà. Non, le président dit qu'il va organiser les élections. Mais nous disons chiche. Mais commencez par respecter ce que vous avez arrêté vous-même lors de votre dialogue. On va aller aux élections. Le découpage est prêt. On va aller aux élections. La Sénat n'existe pas. L'organe qui remplace la Sénat est prêt. Nous allons aller aux élections. La loi électorale a été touchée pour permettre une élection à deux tours. Nous disons... Il y a actuellement la révision constitutionnelle qui est en discussion au Sénat. C'est deux choses différentes. D'accord. J'ai combattu, j'ai dénoncé cette révision constitutionnelle parce que je pense que les arbres ne mangent pas de leurs fruits. Les rivières ne boivent pas de leurs eaux. On ne peut pas faire une révision pour que je puisse porter deux, trois vestes en même temps. J'ai dit avec le pouvoir qu'il a le président de l'Afrique peut gouverner ce pays-là. Aujourd'hui, il a autant de pouvoir que Dieu. Il n'a pas besoin de toucher la constitution pour qu'on lui ajoute autre chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un va se mettre au garde à vous devant lui qu'il va avoir plus de pouvoir. Vous pensez que c'est l'ambition de cette révision ? Bien sûr. Monsieur, quand vous allez dans votre article 8 et qu'on dit que vous avez l'absence, le président de l'Afrique n'est plus garant de la constitution. Il n'est plus garant de l'intégrité territoriale. Il n'est plus garant des traités. Mais il est garant de quoi ? Il est garant de quoi ? Monsieur, l'État, c'est trois choses. Trois, pas quatre. L'État, c'est une population. OK. L'État, c'est un territoire. OK. L'État, c'est un pouvoir politique organisé. Le pouvoir politique va en déliquescence. La population n'est pas entretenue. Nous avons des morts tous les jours. On n'a même pas fait un recensement. Monsieur. Il y a quand même un recensement qui date de 2013 qui nous a donné des chiffres de 1,8 millions d'habitants. Monsieur, permettez que je dise que ça ne devait pas être une référence aujourd'hui en 2018. Non. Un. Maintenant, quel est l'État de cette population ? On sait combien nous sommes. Nous, on portons comment ? On ne peut pas nous soigner. On ne peut pas voyer les enfants à l'école. On ne peut pas manger à notre faim. C'est quand même une vision apocalyptique que vous êtes en train de vendre. Non, apocalyptique, monsieur. Il y a eu la mise en place de la CNAMGS pour permettre aux personnes d'avoir accès au sein de santé. Moi, ministre des Affaires sociales, vice-premier ministre, je mets en place la CNAMGS. Allez-y à la CNAMGS aujourd'hui, monsieur. Présentez une ordonnance. On vous dirait qu'on ne peut pas vous payer. Vous trouvez ça normal ? Allez-y à la CNSS que j'ai connue parce que j'étais ministre des Affaires sociales. Allez-y, demande un service. Monsieur, ça ne va pas. Moi, j'ai dit que ça ne va pas. Si je dois me trouver avec un couteau entre les homoplates pour avoir dit que ça ne va pas, alors je répète que ça ne va pas. Avez-vous déjà été menacé une fois dans votre histoire politique pour votre liberté d'expression ? Mais bien sûr que oui, monsieur. Vous êtes tout vivant et en bonne santé, maître Maïla. Ben, je suis tout vivant et en bonne santé parce que je veille à être tout vivant et en bonne santé. Vous pensez que c'est un long fleuve tranquille quand on parle de l'Union ? Alors, donc, on comprend que l'UN... Lupinère. Lupinère, pardon, écrit ça. Écrit ça, je dirais un bout de papier. Mais c'est écrit. Lupinère. Oui. Lupinère et Maïla iront aux élections. Ah, très bien. Lupinère et Louis-Gaston Maïla comme un bon nombre de partis de l'opposition qui ne sont pas votés. Qu'il y ait redécoupage électoral ou encore qu'il n'y ait pas de nouvelle réorganisation de la Sénat. Mais ça va se faire. Non, monsieur, nous sommes une vigie. Nous regardons ce qui vient de loin et on dit attention, s'il faut récurer les élections, monsieur, récurez-les encore parce que vous n'êtes pas prêts. Mais si maintenant, dans des conditions que nous connaissons aujourd'hui, on décide comment on décide de cette autre chose, on va quand même aux élections, eh bien, nous irons aux élections. Vous pensez que vous pourrez quand même, alors que beaucoup pensent que la situation actuelle ne sera pas favorable malgré le nuage sur lequel suifle l'opposition, les électeurs ne pourront pas forcément vous accorder du crédit ? si, 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 ça, ça dépend qui parle. Si aujourd'hui, nous faisons ce que nous avons fait aux présidentielles, si tous les partis politiques de l'opposition se mettent ensemble pour présenter partout un candidat de l'opposition face à un candidat du pouvoir, je vous jure que nous sortons largement majoritaires. Mais que le gars... Maintenant, maintenant, on va jouer sur les divisions, on va voir des partis de l'opposition sur un même siège en train de se battre, ce qui serait ridicule. Mais je vous dis ici, aujourd'hui, parce que quand je parle de réconciliation, c'est d'abord la réconciliation de l'opposition elle-même, avec elle-même. Maintenant, je vous le donne en mille. Si l'opposition est unie, si tous les partis qui se reclament de l'opposition prennent la règle de ne présenter qu'un seul candidat face au candidat du pouvoir, monsieur, je peux vous garantir que nous serons largement majoritaires. Mais, vous pensez que votre voix est écoutée dans la mesure où, après la rencontre politique organisée par Pignes en décembre 2016, le dialogue politique d'Ali Bongo en Gondje, et qu'aujourd'hui, vous avez appelé à un nouveau dialogue, mais également à une réconciliation nationale, est-ce que vous pensez que votre voix est suffisamment écoutée ? Mais, Maïla, vous n'êtes dans aucune réconciliation, celle de Pignes que vous avez suivie. Vous n'y étiez pas, celle d'Ali Bongo que vous n'acceptez pas, et après, vous faites votre propre réconciliation à vous. Non, non, monsieur. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Mieux vaut être seul que ma compagnie. En politique ? Pourquoi je n'ai pas... Non, en politique, le nombre est un argument. Ah, voilà. Mais pour la réconciliation, il faut que tout le monde soit ensemble. Mais attendez, attendez, si je peux m'expliquer, permisez... Oui, allez-y, maïla. pourquoi n'ai-je pas été au dialogue de monsieur Pignes alors que j'ai été un de soutien de monsieur Pignes et non des moindres. Quand le président de la République a lancé un appel au dialogue, nous avons dit, on ne peut pas dire non, organisons, attendez, organisons-nous pour que ce dialogue-là nous allure avec des arguments. Donc, notre réunion devait servir à une feuille de route qui nous permettrait, en face des autres, d'amorcer des arguments opposables à d'autres arguments. Comme je ne suis pas celle d'autre, on dit, ah non, on a dit dialogue, alors ce sera le dialogue. J'ai dit, bon, ce sera le dialogue, moi je ne viens pas parce que je ne vois pas comment une opposition peut organiser un dialogue. Ce sera le dialogue, alors évitez le PDG. Comme ça, ce sera un dialogue. On aura à qui parler, on n'a pas à faire un dialogue entre nous. On ne m'a pas suivi, monsieur. Moi je suis parti, je dis, je ne viens pas à votre dialogue. Parce qu'on n'a pas suivi votre point de vue, vous êtes mis en minorité et vous avez fait la politique de la chaise vide. Non, 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 j'ai dit, on ne peut pas organiser un dialogue dans l'opposition. Je peux vous amener à résoudre ce dialogue. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont suivi ? Bien sûr, puisqu'il y en a qui n'ont pas été aussi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été. Si, il y en a beaucoup qui n'ont pas été. Oui, mais... Parce qu'on ne pouvait pas... Comme le parti de le colonel Makita Nouveau. Vous ne pouvez pas, monsieur, dire, nous sommes d'opposition, mais nous réorganisons notre dialogue à nous. Ce n'est un dialogue que parce qu'il y aura l'opposition en face et le pouvoir en face si le pouvoir ne vient pas. C'est monologue. Alors, le pouvoir a organisé le dialogue à son tour. Et je n'ai pas été. Je vais vous le dire pourquoi. Monsieur, moi, j'habite Libreville. Je suis en Akoembe. Vous m'appelez pour discuter de mon pays pour que les choses changent, pour qu'on aille de l'avant. Mais vous me dites, monsieur Maïla, quand vous venez, on va vous donner des perdiennes. Vous me dites, monsieur Maïla, quand vous venez, vous sortirez de là avec tel grade. Vous me dites, monsieur Maïla, allez faire des autres. J'ai dit non, ce n'est plus un dialogue. Et moi, pour moi, politiquement, un dialogue, il faut qu'il y ait un référentiel. Monsieur Maïla, c'est considéré, dit désormais, comme incorruptible, peut-être ? Non, je ne parle pas de corruption. Ce n'est pas la corruption. Mais les propositions qui ont été faites. Mais j'ai dit seulement que c'est indécent qu'on m'invite pour parler du pays, pour changer de gouvernance. Et comme disent, vous aurez un perdien. J'utilise ma voiture comme tous les jours pour aller au boulot. Pourquoi ? J'ai fait des associations rien que pour aller toucher l'argent. Alors, les gens qui sont partis là, un, est-ce qu'ils sont partis pour l'argent ? Deux, est-ce qu'ils sont partis pour les perdiens ? Trois, est-ce qu'ils sont partis pour les postes ? Les résultats sont là, monsieur. Moi, excusez-moi avec ma petite voix pour vous dire, quand je vois ce que je vois, quand je vois ce qui en est sorti, je suis heureux de n'avoir pas été. Là aussi, on ne vous a pas écouté. Mais on ne m'a pas écouté. Le problème, c'est que il ne faut pas avoir peur d'avoir tort. Il ne faut pas avoir peur de dire quelque chose qui soit une erreur. Il y a de grandes choses qui sont nées dans ce monde en partant des erreurs. Moi, j'ai dit, je ne viens pas. Ça n'a pas empêché que ça ait lieu. Mais les résultats sont là. Toutes les montagnes du monde n'ont jamais accouché que de souris. Ça, ça n'a même pas une souris, c'est un sourisseau. Maintenant, vous vous parlez des réconciliations. Qui va vous suivre dans votre réconciliation ? De quoi est constituée votre réconciliation ? Justement, monsieur. Et dans quel cadre ? Dans le cadre national, monsieur. Il y en a qui, quand je parlais, on pensait que je disais aux gens, venez, on va les faire amis avec le pouvoir. Non, je ne dis pas ça, moi. J'ai dit la réconciliation. C'est entre les Gabonais, d'abord, entre nous, entre vous et moi, monsieur. Un, comment la réconciliation ? La première réconciliation, c'est qu'aujourd'hui, depuis des années, nous parlons des morts. Il faut commencer par reconnaître qu'il y a eu ces morts-là. Il faudrait que l'État, compatissant, reconnaissant, sache comment poser la main sur l'épaule des familles qui ont perdu leurs enfants. Parce que quand tu perds ton fils parce qu'il va à l'abattage pour abattre la plantation, c'est ta mort. C'est un mort à toi. Mais quand ton fils meurt parce qu'il va se battre pour des idées, pour que le pays avance, ce n'est plus ton mort à toi, ça devient le mort de tout le monde. Donc, commençons par reconnaître qu'il y a eu des morts. Et il y en a eu. Combien sont-ils ? Que ces familles-là soient identifiées. Pas pour les envoyer en prison, mais pour dire ce qui est arrivé, est arrivé. Nous sommes une famille. Ces morts-là ne sont pas seulement vos morts, c'est nos morts à nous tous. Commençons par faire le deuil. Commençons par rendre à ces morts-là l'hommage qui leur revient. Monsieur, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous aurez dit, président de la République, vous passerez par là. Après, on arrive à un autre stade. Comment se fait-il que les gens soient en prison parce qu'ils se sont exprimés ? Alors, commençons par les libérer. Il y a une justice, il y a un magistrat, je suis avocat. Instruisons les morts, organisons les procès, qu'on libère ces gens-là qui soient dehors avec nous. Monsieur, après, vous, vous avez des choses à me reprocher. Moi, j'ai des choses à vous reprocher. Si nous nous remédons en disant, écoutez, vous êtes jeune, vous êtes peut-être mon fils, mais moi, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Ce n'est pas humiliant, monsieur, que de demander pardon. Monsieur Maïla, vous êtes sûr que toute votre génération est prête à demander pardon à la jeunesse pour la mauvaise gestion du pays pendant ces années passées ? Parce que la réconciliation parle de la réconciliation. Ils auraient une mauvaise grâce à ne pas le faire. Parce que la crise n'est pas née avec Ali Bongo. Je vous ai montré le livre. Ce qu'on reproche là aujourd'hui, c'était déjà avant. Non, nous avons eu, nous, deux mandats pour rien ou on n'a rien fait. Je l'ai dit, je l'ai écrit, on m'a dit, il faut le chasseur du conseil économique. 93, 2005. Il faut le chasseur du conseil économique. Il nous a dit trop de choses. Il nourrit l'opposition. Les gens de ma génération auraient mauvaise grâce à parler de 30 ans de pouvoir ou 40 ans ou 50 ans de pouvoir de Bongo. Parce que Bongo est au pouvoir, nous, nous étions où ? Vous voyez, moi, lui... Vous n'avez jamais géré, c'est ce qu'il s'est dit. C'est ce qu'il dit souvent. Ceux qui disent ça sont des menteurs. Moi, j'ai dit, si Bongo a fait beaucoup de mal, j'ai sûrement ma part. J'étais son directeur de cabinet. J'étais son ministre et tout. Je ne suis pas prêt à dire 50 ans de pouvoir de Bongo. Vous voyez quelqu'un qui reste 30 ans avec quelqu'un ? Mais alors, quand Bongo a fait 30 ans pour moi, j'étais où ? J'étais avec lui. S'il y a des choses qui auraient pu empêcher, j'aurais pu empêcher. C'est que je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Mais il y a le courage de reconnaître que nous avons notre part de responsabilité dans ce qui arrive à ce pays aujourd'hui. Voilà pourquoi je me sens concerné. Vous avez présenté les phases qu'il faudrait suivre. Oui. Mais est-ce que vous avez établi un échéancier pour arriver à ces phases-là ? Monsieur, avoir une idée, la proposer, ne veut pas dire que vous avez les moyens. Moi, je propose. Si une autre âme sensible qui pense que ce pays est le sien, comme j'ai déjà reçu beaucoup de signatures, il y a au moins 20 000 personnes qui ont déjà visité mon site pour dire, pour partager l'idée. Pas pour m'approuver, mais pour partager déjà l'idée. Maintenant, je peux avoir tort dans le modus operandi. On peut dire, non, ne commençons pas par les morts, commençons par les prisonniers. C'est une bonne chose. On peut dire, non, commençons par les... Mais ces étapes-là sont nécessaires, sont indispensables. Si nous l'avons fait après le coup d'État, ça nous aurait évité certaines choses. Si nous l'avons fait après plusieurs de nos échecs communs, les choses auraient été différentes. Si nous ne le faisons pas, là, monsieur, nos enfants le feront. Pourquoi ? Si nos enfants ne le font pas, nos petits-enfants le feront. Pourquoi ne pas choisir de le faire dans le cadre, par exemple, du Conseil National de la Démocratie, qui est l'institution phare aujourd'hui pour la gestion des questions politiques ? Vous me permettez de sourire. Vous me permettez de sourire, monsieur. Quand on a relancé le Conseil National de la Démocratie, nous étions nombreux à dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et le chef de l'État, conscient de ce que les revendications que nous faisons étaient fondées, à retoucher la loi, à donner des pouvoirs au Conseil National de la Démocratie, à donner les moyens à ce Conseil pour qu'il fonctionne. Monsieur, avec beaucoup de nos amis, nous sommes allés au Conseil National de la Démocratie. Nous avons siégé et nous avons mis en place une commission ad hoc pour préparer le dialogue national, inclusif et sans tabou. j'en étais le président, monsieur, je peux en parler. On a fait un rapport. Mais, depuis qu'on a renvoyé tout ça du revers de la main, depuis... Qui a renvoyé ? Ali Bongo ? Le gouvernement ? Le parti démocratique gabonais ? Ou les membres de votre coalition ? Non, non, attendez. N'allez pas trop vite en musique. J'ai dit, j'ai dit, nous avons fait un rapport. Ce rapport a été remis au président de l'institution. Lequel président de l'institution l'a remis au chef de l'État. C'est resté lettre morte, monsieur. J'ai vu seulement que certaines recommandations que nous avons faites ont été reprises dans le cadre du dialogue d'Angonji. Je ne jette pas la pierre dessus. Je dis seulement que moi, je n'ai pas été. C'est tout. Je ne dis pas que tous ceux qui sont là-bas sont mauvais. Ce n'est pas ça que j'ai envie de dire et je ne le dirai pas. Parce que le dialogue qu'on a fait à ma gauche, il avait ses mérites, j'ai eu le rapport. Le dialogue qui a été fait à ma gauche, il a ses mérites, j'ai fait ce rapport. Quelle est la place aujourd'hui de la Confédération des partis politiques dans la réconciliation que vous prenez ? La Confédération des partis politiques, c'est quoi, monsieur ? Ça devait être le CND en mieux. Le CND, ça ne devait pas être en position d'un côté, la majorité de l'autre. Allez, battons-nous ! Ce n'est pas ça. Ça devait être un forum de consensus. Ça devait être un forum de recherche, de solutions pour dire au gouvernement « Là, vous êtes trompé. Là, vous faites... » Ce reste dans l'idée du RSDG proposé par Omar Bougoua à la conférence nationale ? Non, non. Parce qu'on vous reproche d'être nostalgique du parti unique ? Non, pas du tout, pas du tout, monsieur. Puisque j'étais le premier à dire qu'à côté du parti unique, il peut y avoir d'autres partis. Donc je ne suis pas nostalgique. Je regrette seulement l'unité d'action que nous avons perdue. C'est tout. Non, pour ce qui est de ce forum, parce que mon ami Mbabe Soule avait dit que le reste c'était un cadre laboratoire pour apprendre la démocratie. Les autres ont dit non, nous c'est la démocratie ici et maintenant. C'est ce qui a été fait. Non, mais la race n'a pas eu le tort d'exister. Toutes les idées sont dans la nature, monsieur. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous. Je ne suis pas votre ami parce que je pense comme vous. Je suis votre ami parce que je suis d'abord votre ami. Vous pensez ce que je pense. Moi, je pense ce que je pense. Et c'est la rencontre de nos idées qui devait faire avancer les choses. Suivez compte de vos idées. M. Pérechère, pour qu'elles existent, pour qu'elles viennent contre les miennes. La réconciliation, monsieur, c'est ce mouvement de recul qui dit nous sommes dans une pirogue. Nous tous. Si la pirogue se chavire, eh bien nous tous, on se chavire avec cette pirogue-là. Monsieur, vous avez déjà vu, vous, quelqu'un qui est capitaine d'un bateau et un matelot descend pour faire un trou dans la coque ? Mais nous allons couler tous ensemble. Ici, on fait même mieux. On dit au capitaine, non, capitaine, descendez, allez-y vous-même faire un trou dans la coque du bateau pour que nous puissions couler. J'ai dit non. Monsieur, la réconciliation, c'est une nécessité. Une nécessité comme vous et moi, nous respirons. La réconciliation, si nous réussissons à mettre tout à plat, monsieur, les grèves ont cessé. Parce que ceux qui sont en grève, là, ce n'est pas par mauvaise foi. C'est parce qu'ils réclament des choses. Pourquoi on n'arrive pas à parler avec eux ? Disons, monsieur, j'ai été ministre d'éducation nationale. Je n'ai pas eu un seul jour de grève. Parce que je parlais avec les professeurs. Parce que je mangeais dans les réfectoires de mes élèves. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'il y a une classe à part qui constitue un Gabon à part et il y a une autre classe à part, celle qui ne mange pas, celle qui ne travaille pas, celle qui ne se soigne pas, qui font un Gabon à part. Non, monsieur, nous sommes tous dans le même bateau. Les gens qui ne mangent pas trois fois par jour, c'est des Gabonais. Et lorsqu'on mange à côté de quelqu'un qui a faim, la nourriture n'a pas de goût. Et je me rends compte que ceux qui n'ont jamais souffert de faim ne connaissent même pas la valeur des aliments. Monsieur, moi, j'ai dormi sans manger. Monsieur, moi, j'étais à l'école, j'ai vu mes collègues mourir parce qu'on est montés sur un cocotier pour essayer de prendre de notre coco. Je sais ce que c'est qu'un fou pauvre. Je sais ce que c'est qu'un fou pauvre. Je sais ce que c'est de ne pas pouvoir se soigner. Deux dernières questions, Mme Maïla, avant de terminer. La première, la première, oui, la première. Tu ne comprends jamais. Déjà, monsieur. Tu ne comprends jamais l'heure, Mora. C'est quoi cette histoire-là ? Vous me faites finir jusque-ci pour me parler déjà les dernières questions. Non, monsieur. Continuons. Alors, donc, les dernières questions. La première est de savoir vous ne craignez pas que la population, par rapport à ce que vous prenez comme reconsillation, alors que les autres, dans le camp de votre coalition, restent, du moins dans la coalition autour de Jean Ping, restent arboutés à revendiquer leur revendique. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous fasse le procès d'intention en disant que vous avez trahi la cause ? Deux minutes. Un, je n'ai jamais été membre de la coalition Jean Ping. Donc, deux, cette victoire-là à laquelle on s'accroute, moi, je te la cherchais avec ma santé. Je te la cherchais avec mes tripes. Je te la cherchais avec mes dents. Et monsieur, je ne dis pas qu'ils ont tort. Ils ont raison. Pourquoi voulez-vous que moi j'ai tort parce que j'ai dit qu'il faudrait maintenant qu'on se parle ensemble ? Si, dès le départ, les gens de mon camp et le camp d'en face s'étaient retrouvés pour parler franchement, non pas pour parler poste, non pas pour parler argent, peut-être qu'on ne serait pas là. Quand nous sommes revenus de Paris, monsieur, j'étais ministre d'Intérieur au retour. J'ai fait une législation close comme ça. Mon problème, c'est qu'à tout je passe, j'écris et il y a des traces. Monsieur, nous aurions pu trouver une autre orientation. Maintenant, quand on me dit que je n'aurais trahi, je n'aurais trahi personne du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les gens revendiquent la victoire. On a même annoncé l'arrivée des gens au palais. Vous me voyez en train de dire non. J'applaudis de deux mains. Si j'avais du temps, j'achèterais encore deux autres mains pour applaudir de quatre mains. Mais quand je n'y crois pas, ne m'obligez pas à croire. Est-ce à dire que, ça c'est la dernière question, vous n'êtes plus en phase avec Jean Ping ? Non, Jean Ping est mon ami. Il n'est pas mon ami parce que je pense comme lui. Il n'est pas mon ami parce que lui pense comme moi. Jean Ping, c'est mon ami. Je me suis battu à ses côtés. Il a gagné les élections. Mais vous n'avez pas la preuve qu'il a gagné les élections. Vous avez la preuve matérielle ou bien vous dites ça pour faire plaisir à la galaxie des opposants ? Non, je ne dis pas plaisir. Attention, monsieur. Alors, l'ancien ministre de l'Intérieur vous dit ceci. Une élection, c'est trois choses. Son organisation, son déroulement et son épilogue. Or, l'épilogue a dit est élu monsieur Ali Bungou. Monsieur, il y a deux choses l'une. On ne respecte l'épilogue, on ne la respecte pas. Mais je ne peux pas ne pas reconnaître qu'aux urnes. Jean Ping a eu plus de voix qu'Ali Bungou. Mais vous n'avez pas une preuve matérielle qui le mentionne. Vous avez compté les urnes, monsieur Maître Lugastomaïla. Non, monsieur. Parce que nous restons dans les institutions. Les institutions ont décidé de quelque chose. Vous comme moi, nous avons suivi la Cour constitutionnelle. Voilà, justement. Vous comme moi, parce que c'est lui, c'est la Cour qui dit être élu. mais ne me demandez pas à moi de dire que dans les urnes, nous n'avons pas été majeurs parce que nous avons nonché nos contacts. Mais c'est un combat d'arrière-garde, ça, monsieur. Comme tout, si on veut. Mais ça, c'est un combat d'arrière-garde. J'ai 70 ans passé, monsieur. Je ne suis pas tenté de pleurer dans ma cuisine en disant ma poupée, ma poupée. Non. J'ai dit vous n'avez plus de la poupée ? Eh bien, on avance. J'apprends à fabriquer d'autres poupées. Donc, ne m'amenez pas sur un terrain qui n'est pas le mien. Moi, j'ai dit la réconciliation, c'est d'abord l'opposition elle-même. Ce pays est divisé par des murs de haine. Il faut abattre le mur de haine dans l'opposition. Il faut abattre le mur de haine entre l'opposition et le pouvoir. Il faudrait que les gens puissent savoir qu'en face, ce sont des Gabonais. Quand j'étais au pouvoir, monsieur, parce que j'étais au pouvoir, j'ai toujours réglé avec différence face à ceux qui à l'époque étaient dans l'opposition. Je ne pensais même pas qu'un jour, j'y serais moi-même. Aujourd'hui, je veux que ceux qui sont au pouvoir me regardent avec la même différence en disant je suis Gabonais, j'ai le même droit que j'ai le droit de dire quelque chose sur leur gouvernance. Que ceux qui soient dans l'opposition ne dénie pas ceux qui nous gouvernent le droit d'être Gabonais. Ils le sont. C'est notre pays à nous tous. Voilà la donne, c'est ça. Vous avez fixé une date pour la réconciliation. Moi, non. Je n'ai pas fixé une date parce que... Les prochaines actions sont toutes moins. Non, attendez, attendez. Je ne peux pas fixer de date parce que la réconciliation est une démarche. Ça ne se décrète pas. J'ai donné les étapes. Là, actuellement, il y a des caravanes qui circulent dans la ville pour recueillir les signatures, pour dire qu'il y a un maximum de Gabonais qui adhère à l'idée d'une réconciliation. Je ne décrète pas, monsieur. Je ne vous dirai pas que si à partir du 10 août, les Gabonais ne sont pas brassés sur la gauche, on n'a pas réconciliation. Non, monsieur. Donc, la prochaine action, c'est la compilation des... Actuellement, nous sommes dans la ville. Hier, j'étais en réunion avec ceux des responsables politiques qui ont lancé le mouvement avec moi pour dire, bon, commençons par mesurer l'écho de notre appel dans les populations. Commençons par dire ce que nous allons faire. Commençons... Parce que nous devons continuer, monsieur, cent fois sur le métier, remettre notre ouvrage. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, mais monsieur Maïla, je vais à la réconciliation, je gagne quoi ? J'ai dit, tu gagnes le Gabon. Tu gagnes déjà le fait d'être Gabonais. Tu gagnes déjà que si nous mettons d'accord, ce pays sera mieux gouverné. Tu gagneras que tes enfants aillent à l'école. Tu gagneras que tu seras mieux soigné. Tu gagneras ce qu'il y aura, une poste, un trésor, un enseignement, toutes choses qu'il n'y a pas. J'ai une liste ici, monsieur. Ces choses-là, ça ne devait plus exister. L'autre jour, j'ai écouté le président Macky Sall. Je connais, je l'ai rencontré aux Etats-Unis. Il dit, Senghor a pensé. OK. Abdou Diouf a mis tout en place. OK. Ouad a lancé les travaux. Moi, je viens inaugurer. Voilà ce dont je rêve pour mon pays, qui est une chronologie. Il l'a fait. Moi, je continue, je poursuis. Monsieur, il n'y a pas un Gabon pour le pouvoir, un Gabon pour l'opposition. C'est faux, monsieur. Nous sommes les mêmes personnes. C'est pour ça que je dis, on n'est pas forts parce qu'on tient une arme, parce qu'en face, il peut y avoir votre propre parent. Vous allez tirer dessus parce que vous êtes au pouvoir, parce que vous êtes d'opposition. Moi, je dis non. Déposons les armes. Discutons ensemble. Les mots, c'est plus fort que les balles, monsieur. On tient plus vite avec les mots qu'avec les balles. Voilà pourquoi je crois à la force du verbe. Je crois à la magie du verbe, à la vertu des mots. Je crois au discours parce que c'est avec le discours pour combattir le pays. Martin Luther King dit ça pour terminer. Apprenons à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Je refuse qu'on me rends ensemble comme des idiots. Merci, Mme Maïla. Si tu voulais encore poser une question. Apprenons à vivre ensemble comme des frères et non à mourir ensemble. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Je refuse qu'on me rends ensemble comme des idiots. Donc c'est sur cette note du moins ce dernier discours de Mme Maïla qu'on se sépare ce matin. Merci Mosley. On rappelle que la rediffusion est disponible ce soir sur Télé Africa lorsqu'il sera exactement 21h. Merci à tous les auditeurs qui sont avec nous sur les 104.5. René Ruth est dans le studio. René Ruth, bonjour. Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio la réelle de la capitale. Du lundi au vendredi de 7h à 10h reçoit 104.5 tonnes de musique dans le tapage normie. Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 et la station urbaine. 104.7 104.7 104.7 Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM C'est la fresh morning. Upbeat.com 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 La radio